Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous allez bien. Donc, moi, ça va. C'est la balade. C'est un temps magnifique. Et je profite justement de cette petite pause, une petite arrêt pendant ma balade, la balade avec Théâtre, pour faire cette vidéo à travers laquelle j'aimerais faire passer un petit message. Vous savez, on est tous des adultes. On est tous des adultes. Donc, on est censé être conscient de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, des actes que l'on pose. Et on est censé aussi être conscient des conséquences de nos actes, de nos paroles. Et je remarque que il y a une catégorie de personnes qui agit de façon délibérément négative, délibérément méchante et dont l'objectif est vraiment de faire du mal. De faire du mal aux autres. Alors, ça peut être à des gens qu'ils connaissent ou même à des gens qui ne connaissent pas puisque vous savez tous qu'avec cette folie des réseaux sociaux, des gens qui ne sortent de nulle part se mettent à lancer des campagnes de haine envers de personnes qui ne connaissent ni d'adorer d'aide. Et je parle principalement de personnes dans la réalité, de personnes que vous pouvez connaître ou qui vous sont proches dont l'objectif est clairement de faire du mal. Et en fait, moi, je suis toujours assez étonnée parce que je me dis mais comment est-ce que des gens qui passent leur temps à faire du mal, à avoir des attitudes, des paroles, des gestes négatifs peuvent s'imaginer que c'est cool quoi et que ça va pouvoir continuer comme ça ad vitam aeternam. Donc, en fait, non. Comme je le disais, au début, tout acte que l'on pose, toute parole que l'on prononce a des conséquences. Et passer ses vertuées, passer son temps à faire le mal autour de soi, ça a un prix. Et tous ces gens, justement, qui s'imaginent qu'ils peuvent agir comme ça tranquillement et qu'il ne leur arrivera jamais rien, malheureusement pour vous, non, parce qu'un jour, on va vous envoyer la facture, la facture de tout ça et la facture sera salée. Donc, c'était juste en fait un petit message à toutes ces personnes-là parce que moi, j'en ai aussi, j'en ai aussi. Il y a des gens qui m'approchent comme ça pour me dire des choses qui sont fausses ou déformer la réalité, etc., en s'imaginant que ça va m'atteindre et que ça va me faire du mal. Donc, moi, en fait, sachez déjà que vous perdez votre temps parce que ce genre de choses, moi, ça ne m'atteint pas de toute manière. mais je vous dis qu'il va falloir vous préparer à devoir payer la facture de tout ça parce qu'on ne peut pas agir de la sorte sans qu'un jour, on en ait à payer le prix. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais continuer ma petite balade tranquillement au milieu de la nature avec Théos. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis donc à très vite pour de nouvelles aventures. Tchou.